Ce que permet le monnayage impérial romain, c'est de plonger dans ce texte qui est fait d'images, d'ornements, et de saisir ce qu'il porte en lui-même de modèle, qu'il fait à la fois de sa distance et de son achèvement. Car cette numismatique est le texte intégral d'un monde perdu. Ce ne sont pas des lambeaux, pas des oripeaux, pas des fragments. Savoir qui en est l'auteur personnel si une personne l'a signé est une préoccupation de moderne. Les romains rarement signaient leurs œuvres, car elles croyaient surtout en l'œuvre collective du temps. Certes, les empereurs à chaque fois marquaient le type de leur effigie, mais en le faisant, ils ne le faisaient pas comme personne, mais comme incarnation momentanée de l'identité romaine. La mémoire numismatique de l'Empire romain est une extraordinaire matrice d'historiographie. Il nous appartient de nous en saisir pleinement et d'explorer, comme il a été possible de tenter de le fonder ici, les possibilités immenses des récits qui doivent être systématisés, pensés comme un ensemble. Car ce qui est en jeu dans cette lecture du monéage impérial romain est la réélaboration à nouveaux frais d'une philologie contemporaine. Cette philologie repose sur une conscience de la perte, mais plutôt que de se laisser limiter par le défaitisme de l'absence, préfère chercher dans le même champ l'espace qui existe toujours où une connaissance est possible. C'est un extrait de la mémoire numismatique de l'Empire romain, une recherche que j'ai menée pendant une vingtaine d'années. Et j'ai cherché à lire vraiment les monéages impériaux romains. Au fond, ce livre part d'un pressentiment, c'est-à-dire que les monéages ne sont pas simplement des illustrations des textes littéraires et constituent une totalité. En ce sens, j'ai essayé de construire un pont entre deux disciplines qui s'admirent, se regardent avec un respect, mêlés parfois de crainte, que sont la philologie, c'est-à-dire l'étude des textes, et l'histoire, la création de récits à partir de cette étude des textes et de la multiplicité des sources. Et donc, je me suis dit, et si on pouvait relire tout le monéage comme un texte dans son ensemble ? Et si on pouvait s'engager sur ce chemin de chercher toutes ces traces, ces traces qui étaient des traces présentes dans la vie des Romains, des monnaies, on en a moins maintenant, mais on en a encore, et on en a eu depuis 2800 années en Occident, et presque 2800 années. Et comment chercher à penser l'intégralité de ce corpus et en tirer des leçons ? On a beaucoup eu tendance, dans l'histoire, dans l'historiographie occidentale, à vouloir insister sur les personnalités, à vouloir insister sur les récits, en s'appuyant sur des textes toujours les mêmes, tacite, suétonne, un peu Dion Cassius et quelques autres. Et on a donc voulu projeter que les empereurs étaient des personnes, qu'il y avait des personnes, et en pensant comme les modernes, c'est-à-dire que personnes avec une psychologie, etc. Ce n'est pas du tout un mode de pensée des anciens, les anciens ne pensaient pas en termes de psychologie, comme dans la tragédie. La tragédie, les passions arrivent, s'emparent du sujet et repartent. Et donc notre notion condensée de psychologie n'est pas du tout applicable au monde romain. D'ailleurs, le travail que fait Foucault sur l'histoire de la sexualité, donc la naissance du sujet, c'est un travail qu'il fait à partir de textes très limités, et notamment autour de Sénèque. Mais Sénèque était un auteur totalement expérimental. Et donc, si on sort de cette logique de l'individualité et qu'on va vers une logique du tissage des images, des discours, de ce que le grand savant allemand Paul Sanker a appelé le pouvoir des images, eh bien, on peut se séparer de cette manière de vouloir tracer des récits pour se plonger dans l'extraordinaire vertige des images, de ces multiples images, de ces millions de monnaies qui hantent les collections, qui hantent les musées, et qu'on peut tenir dans ses mains et qui ont été tenus par tellement de mains avant nous. Et quand on a le sentiment de ce vertige, de ce monde entier qui nous a été transmis, on connaît la quasi-intégralité des types monétaires, à partir de ce moment-là, on se dit, et si on interprétait, et si on lisait ? Discipline historique qui cherche à tracer des récits, la discipline philologique qui cherche à interpréter les textes, sont souvent séparées. Et pourtant, certains de ses plus grands praticiens, aussi bien de la philologie et de l'histoire, comme Mance Théodore Momsen, eh bien, avaient souvent parti lié. Et l'un des enjeux de ce livre, c'est de se dire, et si on combinait les méthodes ? Et si on lisait les monnaies, non pas comme des illustrations de textes qui tracent eux-mêmes des récits selon lesquels, pour parler d'une figure pour laquelle j'ai une certaine tendresse, Néron avait couché avec sa mère Agrippine, ou avait tenté de la tuer, puis l'avait fait tuer, avait donné un coup de pied dans le ventre de sa femme, qui avait fait mourir et la femme et le bébé, avait fait brûler les chrétiens, tous ces récits qui nous sont transmis par les textes, et si, sans forcément les exclure, sans forcément les refuser, mais on les mettait de côté, simplement pour aller directement à la source et voir ce que les monnaies elles-mêmes nous disent. Et deuxième réflexe après cela, c'est-à-dire une fois que nous suspendons notre jugement, un peu comme Descartes, le livre merveilleux de Denis Kambouchner, qui est quelque part derrière moi traduit en japonais, et si on suspendait notre jugement, et une fois le jugement suspendu, on se confrontait seulement à ces images, en voyant celles qui se ressemblent, celles qui se confrontent les unes aux autres, celles qui littéralement sont identiques, et si on se demandait pourquoi elles sont identiques. En fait, c'est quelques questions très naïves, et en même temps nourris, vous verrez dans ce livre, ce que je disais, il y a beaucoup d'images, et ces images, c'est aussi pour qu'on puisse regarder, qu'on puisse voir comment les monnaies se parlent, et comment, se parlant, elles correspondent d'un autre discours, qui est le discours de l'Empire lui-même. Évidemment, l'Empire romain, c'est une période extraordinaire de l'histoire humaine, mais c'est aussi un merveilleux microcosme pour examiner la façon dont peut se déployer le pouvoir des images. La plus c'est incroyable,